Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Alberto Molina, je travaille chez La Vaudoise depuis septembre 2020, je fais partie de l'équipe Happy Hub, qui fait partie du département de l'IT et du service d'intégration de solutions. Avant de travailler chez La Vaudoise, je travaillais en tant que développeur, j'utilisais des technologies de type, donc un peu aussi charme, de type co, je faisais des applications de type USB et puis des API. Originalement, je viens d'Espagne, de Malaga, qui est une vie qui se trouve au sud, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je suis arrivé en Suisse en 2008, en tant que cadetant d'Erasmus à l'EPFL, où d'ailleurs je suis resté pour finir mes études, et puis suite à ça, je suis resté en Suisse, j'ai trouvé du travail, et puis je suis ici depuis là, depuis cette date là. D'ailleurs récemment, j'ai même eu ma nationalité suisse, donc comme quoi ça fait déjà un moment que je suis là. Merci. Ok, donc tout d'abord, je commencerai par présenter La Vaudoise. Je parlerai un peu du business, de la société, puis du département d'IT. Ensuite, WSO2 chez La Vaudoise, je vous expliquerai pourquoi on a choisi l'outil WSO2, et comment on a fait pour l'installer chez nous. Ensuite, la partie la plus technique, je présenterai quelques customisations qu'on a dû apporter à WSO2 pour répondre aux besoins de nos développeurs internes. Et finalement, notre retour d'expérience, c'est sûrement la partie la plus intéressante, donc les points forts et faibles d'un IPM manager et de WSO2 en particulier, de notre point de vue. Donc je commence par vous donner quelques informations générales, par rapport à La Vaudoise. Ok, donc La Vaudoise, pour ceux qui ne la connaissent pas, vend des produits d'assurance. Nous avons deux types de clients, les clients privés et les entreprises. Pour les clients privés, on a trois types de produits. On a les assurances vie, donc tout ce qui est assurance d'essai, incapacité de gain, ainsi que prévoyance et retraite, donc le troisième pilier. On a les assurances non-vie, ce qui inclut des assurances véhicules, telles que voitures, motos, bateaux. On a des assurances airs et ménages, objets de valeur, animaux, protection juridique, etc. Puis finalement, on offre aussi des hypothèques. Ensuite, les entreprises sont notre deuxième type de clients. Pour elles, on a aussi plusieurs types de produits. On a les assurances accidents, donc l'AA. On a les prévoyances LPP, deuxième pilier. On a des assurances de biens, tout ce qui est véhicules, bâtiments, construction et marchandises. Puis, des assurances de protection, tant que RC, juridique, perte d'exploitation, ce genre de choses. Maintenant, quelques chiffres pour vous donner une idée de la taille de la société. On compte avec 450 000 clients, donc là, c'est privés et entreprises confondues. On a 113 agences en Suisse et en lien Sainte-Stein, mais la plupart se trouvent surtout en Suisse romande. On compte aussi avec 1 650 collaborateurs. A noter que notre siège social, il est à Lausanne. Et finalement, en 2021, notre chiffre d'affaires était de 1 237 millions de francs. Fin 2019, la Vaudoisse s'est lancée dans un très gros projet qu'on a appelé la transformation digitale. L'objectif du projet était de moderniser l'écosystème informatique, donc surtout le mainframe et les applications clientes. Le projet compte avec un département dédié qui fait partie de l'IT et qui regroupe environ 200 personnes. Parmi les équipes qui forment la TD, la transformation digitale, il y a l'équipe HabiHub, dont je fais partie, qui a été créée en 2020 et qui fait partie du service Solution d'intégration. Le but de cette équipe est d'être en charge, d'être le responsable d'application des plateformes d'intégration qu'on a. Donc, chez nous, on a Kafka et RabbitMQ, qui sont des messages brokers. On a MarLogic, qui est une base de données non-SQL. Et on a, bien entendu, WSE2, l'EPM Manager. On a comme responsabilité d'évangéliser l'utilisation de ces plateformes et d'assurer les bonnes pratiques. Donc, à travers des workshops, de la documentation, on participe aussi aux phases initiales des projets. On a une responsabilité aussi plus technique. Donc, on doit customiser ou adapter les plateformes en fonction des besoins internes. On doit mettre en place et suivre le monitoring, donc la traçabilité, les logs, sur nos choses, les performances aussi, afin d'assurer que les ressources qui sont dédiées à nos plateformes sont suffisantes. Et on doit aussi assurer un support et puis une maintenance technique, donc gérer tous les appareils, tous les box fixes qui sont déployés, qui sont mis à disposition par WSE2. C'est nous qu'on va les intégrer. Et puis, pour toutes les autres plateformes, c'est la même chose. Ok. Donc, maintenant, je vais vous expliquer trois choses. Pourquoi nous avons choisi WSE2 ? Comment on a fait pour l'installer chez nous ? Et puis, comment on l'utilise ? Donc, un peu d'historique, d'abord. Avant 2020, on n'avait pas d'API Manager. Nos applications web, ils suivent une architecture du type Back4Front. Donc, il y a le front-end et un back-end qui lui est dédié, qui se trouve dans le même domaine. Et c'est le back-end qui consomme des API afin d'alimenter le front-end avec les données dont il a besoin. Donc, à l'époque, chaque équipe implémentait ses Back4Front et ses API pour être consommé par les Back4Front qu'eux-mêmes ils implémentaient. Donc, un peu, chacun faisait sa petite cuisine, quoi. Et ceci entraînait des redondances fonctionnelles du non-respect de standards de sécurité. Et on a eu aussi un manque de statistiques par rapport à l'utilisation de ces API, vu qu'elles n'étaient pas centralisées du tout. En plus, le temps d'implémentation, surtout pour les API externes, quand on voulait l'exposer à l'extérieur, était très long. On a eu certaines idées d'amélioration. Donc, tout d'abord, on a créé une communauté pratique API, ainsi qu'une API board, composée principalement des développeurs d'API, qui se réunissent toutes les deux semaines afin de partager les informations sur ce qui est implémenté ou en cours d'implémentation, savoir si on peut réutiliser des API d'une équipe à une autre, ce genre de choses. Et on a aussi défini des standards API, qui sont en fait basés sur les standards Amazon, et qu'on a publiés dans GitHub. Ceci dans le but d'implémenter des API de qualité qui soient non seulement faciles à partager, mais aussi à intégrer par des consommateurs et bien entendu à maintenir. Donc, suite à plusieurs discussions qu'on a eues, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'un API manager pourrait vachement nous aider dans notre approche. Donc, on a décidé d'en chercher un. Au début, on s'est fait accompagner par LK, afin de cibler les API managers du marché qui étaient les plus adaptés à la haute d'Oise. Et finalement, on a décidé de comparer deux, donc APIJ et WSE2. Donc, la liste des critères qu'on a suivis pour voir lequel était le meilleur entre les deux, pour nous, c'était, donc, la toute première chose, on a invité les... on a organisé un workshop chez nous en invitant les fournisseurs. Donc, on a invité Google dans le cadre de l'APIJ et WSE2, dans le cadre de WSE2. Ils nous ont montré un peu comment il fonctionne, un peu la première approche de l'outil. Et, en gros, notre impression était très bonne dans les deux cas. Ensuite, on a contacté deux sociétés localisées en Suisse pour avoir un retour d'expérience. Donc, l'une, Swisscom, utilisée APIJ. L'autre, l'OFIT, l'Office fédéral de l'informatique et des télécommunications, utilisée WSE2. Et, dans les deux cas, ils utilisaient l'outil depuis déjà des années, donc, ils avaient eu le temps de bien connaître l'outil. Et, dans les deux cas, aussi, le feedback qu'on a eu était peut-être plus de positif. Ensuite, le troisième point, ça, c'est le coût d'exploitation sur cinq ans. Donc, vous pouvez voir, dans le cadre d'APIJ, il était nettement plus cher que WSE2. Ensuite, les fonctionnalités de base offertes par chaque outil. A noter ici qu'on parle de fonctionnalités utilisateurs. Donc, comment utiliser la plateforme en tant qu'administrateur, que développeur, que consommateur. Et puis là, le ressenti général, c'était que, dans le cas d'APIJ, on avait tout plus ou moins out of the box. Et que WSE2, bien, lui offrait un peu moins de fonctionnalités. Mais, en revanche, WSE2 offre la possibilité d'adapter, de customiser tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, un des points les plus importants pour nous était le fait qu'on voulait se faire accompagner dans l'installation et puis l'exploitation de l'outil. Donc, dans le cas d'APIJ, on a cherché des intégrateurs. Et, malheureusement, le seul qu'on a trouvé, il était au Pays-Bas. Ce qui difficultait le fait d'avoir quelqu'un chez nous, toutes les semaines, quoi. C'était ça, ce qu'on voulait. Alors que, dans le cas de WSE2, on avait plusieurs intégrateurs en Suisse, parmi SmartWave, qui a été finalement choisi et puis avec qui on continue ce jour, quoi. Finalement, on a évalué aussi ce qui nous coûterait en temps et en effort l'intégration des deux plateformes chez nous et puis la configuration pour qu'elle réponde à une liste de critères à besoin qu'on avait définis à l'époque. Et là aussi, les deux applications étaient plus ou moins similaires. Donc, il y avait du travail derrière, mais c'était à peu près similaire dans les deux cas. Donc, parmi tous ces critères, franchement, les plus importants, c'était les deux derniers, ainsi que le TCO sur 50, bien entendu. Donc, on a fait la moyenne et puis au final, on a décidé de partir avec WSE2. Donc, comment est-ce qu'on a installé chez nous ? Donc, on dispose actuellement de deux instances WSE2. Une en interne, puis une autre en externe. Toutes les installations de WSE2, donc l'interne et l'externe, elles sont en prémisse chez nous. On n'a rien dans le cloud pour l'instant. Donc, l'installation de WSE2 en interne, donc à l'intérieur de notre VPN, sert à exposer les API qui sont censées être consommées par nos applications vaudoises internes. On compte quatre environnements. La stub, la dev, la test et la prod. Donc, le stub, c'est plutôt l'environnement pour mon équipe, pour Happy Hub, pour qu'on puisse tester les upgrades, les custos qu'on implémente, puis expérimenter un peu avec. Donc, c'est notre bac à sable. Ensuite, on a la dev, qui est utilisée par les développeurs, tant des développeurs d'API que d'applications consommatrices. C'est un peu leur environnement de SIT. Donc, ils déploient les API, puis ils testent les connexions elles-mêmes. Ensuite, on a la test. Ça, c'est un environnement un peu plus officiel. Donc, c'est un environnement utilisé par les devs et les métiers. C'est un environnement UAT, quoi. Il est supposé être isoprod. Et puis là, on fait des... On teste le back-end, le front-end. Ça, c'est plutôt les métiers qui lancent les tests là-dessus. Et puis, finalement, on a la prod aussi. Donc, tous nos environnements, c'est important, ça, ils sont en mode all-in-one. Ce qui veut dire que tous les produits WSO2, tous ceux qui sont listés là-bas, donc le Publisher, le Dev Portal, la Gateway, le Key Manager, le Traffic Manager, qui sont tous installés dans la même machine. Le seul composant qu'on n'a pas, c'est Analytics, car en fait, toutes les informations relatives aux statistiques sont remontées du côté d'Elasticsearch. On centralise tout de ce côté-là. Non seulement les statistiques, mais aussi les logs, on les remonte tous dans Elasticsearch. Le Stab et la Dev comptent seulement un serveur, parce qu'on n'a pas beaucoup de charges dans ces deux environnements-là. Test et prod, par contre, sont en mode cluster, avec trois serveurs actifs. À nous, à chaque serveur, à tous les composants qui sont installés, donc ils peuvent fonctionner de façon unique. Ces trois serveurs actifs, en fait, ils se partagent la charge, et ils comptent aussi avec une base de données et un NFS interne aussi partagé. Les instances WSO2 sont déployées à l'aide d'un Playbook en Cibble, qui nous permet d'installer les composants, ainsi que les customisations que nous apportent de façon identique dans tous les environnements. La Dev interne, les développeurs internes, peuvent accéder tant aux Publisher que aux Dev portals. Donc, le Publisher, c'est pour publier les API, et puis le Dev portal, c'est plutôt pour les consommer, pour couvrir une idée. Donc, nos développeurs internes peuvent se connecter tant aux Publisher que aux Dev portals pour publier les API et puis consommer, sans aucun souci. Ils peuvent publier les API manuellement, bien entendu, c'est une possibilité offerte par l'outil WSO2, mais on a mis en place des scripts Python pour qu'ils puissent intégrer la publication d'API à leur chaîne de CI-CD. Par contre, la consommation d'API demande la création d'une application dans le Dev portal, je veux dire, et d'une souscription, et tout ça doit se faire en manuel. Donc là, il n'y a rien d'automatisé. Donc, en interne, les applications qu'on a, donc nos webapps, maintenant, ne suivent pas une architecture BFF. Au moins, on essaie de partir plutôt, de laisser ça derrière, et puis de partir du côté d'une architecture plus SPA. Donc, un front-end qui consomme, lui, directement des API, sans passer par un back-end front-end. Ces SPA utilisent Kerberos pour faire du SSO. Afin de rendre l'expérience utilisateur plus fluide pour ces applications-là, on a ajouté une authentification fédérée vers notre radar interne. De cette façon-là, lorsque l'application utilise le front-end authorization code pour récupérer un JWT, l'authentification se fait par simple passage du ticket Kerberos, ce qui est transparent pour l'utilisateur. Donc, lui, quand il se connecte au front-end, il est automatiquement authentifié auprès de l'API manager, sans qu'il ne doive rien faire. On a aussi, très souvent, le cas où on a des API qui ont besoin de consommer d'autres API lorsqu'elles sont invoquées depuis un front-end. Donc, elles doivent accéder aux données de l'autre API au nom de l'utilisateur original. Et pour cela, ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas offerte par WSO2 de base. On a dû implémenter une customisation, qu'on appelle le OnBeHalfOf, qui est en fait une surcharge du grand type credentials. Mais je vous donnerai plus de détails par rapport à ça après, lors de la présentation des customisations. Nos API sont la plupart déployés en containers dockers. Tout ça aussi se trouve en premier chez nous. On utilise l'IDP qui est fourni avec l'API manager WSO2 par défaut. Donc, cet IDP, c'est en fait une version simplifiée du produit WSO2 Identity Server. Donc, cet IDP, il est connecté à notre AD interne. Notre AD interne, on l'utilise en tant que User Store pour gérer la notification de nos utilisateurs. et non seulement pour authentifier les utilisateurs des applications front-end qui veulent consommer des API, mais aussi pour authentifier les utilisateurs qui se connectent à la console d'administration de WSO2. Donc, en gros, on n'utilise pas le User Store WSO2. Puis, finalement, Elasticsearch est utilisé pour publier nos logs ainsi que nos stats. Comme je l'ai dit avant, il remplace l'outil WSO2 Analytics. Donc, je disais avant, on dispose aussi d'un WSO2 externe qui est déployé dans notre DMZ où l'on publie les API qui sont exposés en Internet pour être consommés par nos partenaires externes. Donc, là, identique à l'interne, on compte avec quatre environnements, la STAB, DEV, TEST et PROD. Donc, la STAB, comme je disais avant, c'est notre bac à sable, l'équipe Happy Hub, où on peut tester tous les upgrades, tous les custos. Le DEV, c'est pour nos développeurs, ils testent l'intégration des SPI, donc des applications consommatrices avec leur API. Ensuite, le test, il est plutôt utilisé pour faire des tests avec les métiers. Il est ISOPROD et puis la PROD. À nouveau, tel qu'en interne, tous nos environnements sont en mode ONLY ONE. Tous les modules installés dans une seule machine, sauf pour Analytics, aussi dans le cadre de l'externe. On préfère remonter les statistiques du côté LASTY Search, vu qu'on a plus d'expérience en interne, c'est plus facile de créer des graphiques et puis tout ce genre de choses sur l'ASTY que sur l'outil Analytics fourni par WSE2. Sinon, ben, STAB et DEV, ils comptent un seul serveur. On n'a pas beaucoup de charges. Le test est preuve en mode cluster avec trois serveurs, aussi avec une base de données et un NFS externe partagé. À noter que notre DMZ, elle est sidotée. Donc, notre instance WSE2 se trouve dans un silo et puis la base de données et le NFS se trouvent dans d'autres silos. Donc, la connexion entre ces deux-là, elle est plus complexe dans l'externe que dans l'interne. Ce qui a des petits impacts au niveau des performances, vous allez voir tout de suite. Très important, uniquement, notre prod est exposé à l'extérieur. C'est le seul environnement qui est vraiment exposé à l'extérieur. Ceci pour des raisons de sécurité. On veut limiter au maximum ce qui est exposé à l'extérieur. Donc, le stop, le dev et la test ne sont pas accessibles par nos partenaires externes. Nos partenaires peuvent, cependant, utiliser l'endpoint de Soundbox pour tester. Parce qu'en fait, WSE2, quand on publie une API, pour toute API, on peut publier deux endpoints. Le endpoint de prod et le endpoint de Soundbox. Si jamais vous voulez utiliser la même API pour la prod et pour le test. Et on se passe sur ça pour donner la possibilité à nos partenaires externes pour qu'ils puissent tester avant de partir en prod. Donc, les environnements sont déployés aussi à l'églet d'un playbook en cible. Tel que pour l'interne. Nos développeurs peuvent accéder aux publishers et publier ou modifier leurs API, mais uniquement à la dev et au test. Donc, la prod est, en principe, fermée à eux. Ils doivent passer par les pipelines. En gros, c'est les mêmes scripts qu'on a à l'interne, mais juste pour l'externe. Sinon, je pense à l'interne aussi, la procédure qu'on suit pour tout nouveau partenaire externe est la suivante. Donc, d'abord, notre partenaire externe reçoit un compte utilisateur pour se connecter à notre dev portal. Celui de prod, à nouveau, le seul qui est exposé. Ce compte appartient à notre AD externe. Donc, avec ce compte, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se connecter à WSO2. Même s'ils avaient extrait la VPN, ils ne pourraient pas aller plus loin. Ensuite, on leur crée une application et on leur donne accès uniquement aux API dont ils ont besoin. Donc, ce n'est jamais eux qui créent les applications et ce n'est jamais eux qui souscrivent aux API. C'est nous qui avons fait ça à leur place. D'ailleurs, WSO2 met à disposition des workflows. Donc, chez nous, les workflows pour la création d'applications et de souscrivations sont activés. De toute façon, s'ils essaient de le faire, ça arrive chez nous. On peut toujours valider si on veut ou on peut bloquer. C'est comme ça qu'on s'assure que c'est nous qu'on gère. Et puis, finalement, le dernier step. Donc, notre partenaire externe, une fois qu'il reçoit son compte, il se connecte. Et puis, il récupère ses credentials qui appartiennent à l'application que nous, on lui a créée. Et ils peuvent ensuite utiliser ses credentials pour aller consommer les API. Typiquement, nos partenaires externes ont des applications back-end. Donc, autant en interne, je parlais de SPA, donc de front-end qui attaque des API. En externe, plutôt le cas de figure, c'est l'inverse. Eux, je suppose qu'ils ont des front-end aussi dans le par des cas, mais ils ont un back-for-front. Et puis, c'est leur back qui consomme nos API. Donc, le grand type qu'ils utilisent pour s'authentifier, il est différent. Ce n'est pas de l'authentisation code, c'est du client credentials. Et avec des credentials qu'ils viennent de récupérer du dev portal. Par contre, les API exposés sont les mêmes qu'en interne. Il y a cependant deux couches de sécurité supplémentaires entre WSE2 et les containers où se trouvent les API. Il y a tout d'abord un firewall qui contrôle l'accès des serveurs WSE2 aux serveurs dockers. Les serveurs dockers ne peuvent être consommés que depuis WSE2. Puis, Traffeky qui s'en comporte comme une reverse proxy pour limiter les API qui sont exposés aux serveurs WSE2 externes. Donc, le firewall, c'est juste une sécurité serveur-serveur, mais après, on ne veut pas forcément publier toutes nos API à l'externe, seulement quelques-unes. Et ça, c'est plutôt Traffeky qui est en charge. Tel que pour l'interne, on utilise l'ITP fourni par WSE2 qui se connecte cette fois-ci à notre AD externe pour gérer l'authentification. Donc, notre instance WSE2 interne et externe, elles sont complètement séparées, elles n'ont absolument rien en commun. Juste le fait qu'on déploie depuis un cible, et puis en gros, c'est les mêmes custos qu'on met des deux côtés, mais une fois elles sont déployées, elles fonctionnent de façon totalement autonome. Puis, finalement, Elasticsearch consomme aussi les fichiers log et stat. Et ça, c'est par contre, ça c'est l'Elasticsearch en interne, où on peut voir tous les logs et toutes les stats au même endroit, soit de l'interne, soit de l'externe. Ce qui est vachement très utile de point de vue support. Ok. Donc, maintenant, quelques chiffres représentant l'utilisation de notre plateforme WSE2 interne et externe. Donc, la première ligne, c'est le total de requêtes par semaine. Tous ces chiffres-là sont par semaine. Donc, en interne, on reçoit 8,5 millions d'appels de requêtes. Alors qu'en externe, j'ai juste 4 000. Donc, vous voyez que notre environnement en interne, il est vachement plus utilisé. Ensuite, le nombre d'API invoqué. Donc, bon, ça c'est des chiffres d'hier un mois, quand j'ai fait ces slides. Donc là, ils ont pu changer un tout petit peu, mais en gros, ça reste pareil. Donc, comme je disais, le nombre d'API, on a 15 en interne et 6 en externe. Cependant, les API ne sont pas sollicités toutes de la même façon. Donc, en interne, on a deux API. Une qui reçoit 3 millions d'appels par semaine et puis l'autre deviendra que 5 millions d'appels par semaine. Et puis, en externe, une de nos API reçoit 2 000 appels par semaine. Donc, elle prend le 50% de la charge. Ensuite, la troisième ligne, c'est le nombre d'applications à plantes. Donc, en interne, on a 14 et puis en externe, on a 5. Cependant aussi, les applications ne concentrent pas toutes la même chose. Donc, en interne, il y a une application qui, à elle toute seule, elle fait 5,5 millions d'appels. C'est notre CRM interne qui est utilisé par des centaines de personnes. Donc, forcément, il y a beaucoup de charges. Puis, en externe, une application fait 2 000 appels. Il s'agit du site Animalia.ch. C'est un site externe qui offre des... Donc, eux, ils vendent des croquettes pour des chiens et des chats. Et puis, si vous avez une assurance animale chez la vaudoise, vous avez un rabais. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'ils savent, en fait, qu'ils communiquent avec nous pour voir si vous avez l'assurance chine. Ensuite, la quatrième ligne, c'est la moyenne de requêtes par seconde. Donc, en interne, c'est... Vous pouvez même faire le calcul, là. C'est 14 requêtes par seconde, en moyenne. Et en externe, ça fait très peu, 0,007. Notez qu'en interne, on a des pics à 55, 60 appels par seconde. Et en externe, le pic, il reste à 0,016, un truc comme ça, donc très bas. Puis, finalement, la dernière ligne, c'est le temps de réponse moyen par requête. A noter que là, uniquement, on tient compte juste du temps de traitement de WSO2. Pas le temps de réponse de l'API qui peut être beaucoup plus long. Donc, là, en interne, on est à 6,6 minutes par seconde. Par rappel, en externe, on est à 47. À nouveau, notre architecture en externe, dans la DMZ, elle est plus complexe. Il y a beaucoup plus de couches de sécurité. Pour que WSO2 communique avec la base de données, ça se passe. Il y a une perte de temps parce qu'il y a un contrôle de sécurité. Donc, c'est ça ce qui explique un peu cette différence. Juste en interne, on a parfois des pics à 150 millisecondes. Puis, en externe, les pics sont parfois à 180 millisecondes. OK. Donc, les custos, comme je vous le disais, WSO2 offrent la possibilité de customiser beaucoup de choses. Donc, de l'autre côté, on a franchement implémenté pas mal de nouvelles fonctionnalités. Je vais vous présenter trois parmi elles. Là, il va falloir faire un peu de gymnastique mentale. Donc, la toute première, le On Behalf Of. Donc, je vous explique d'abord le contexte du problème. Donc, on a un front-end. C'est l'application 1, ici. Qui consomme un service. Donc, service 1. Consomme une API, service 1 dans le schéma. Et puis, il le fait au nom d'un utilisateur. Cet API, dont le service 1, a ensuite besoin de consommer une deuxième API, le service 2. Et ceci, toujours au nom de l'utilisateur général. C'est ça le besoin. On doit faire en sorte que les contraintes de sécurité, de traçabilité du deuxième appel, donc de service 1 vers service 2, soient identiques à celle du premier. Celle de l'application 1 vers service 1. Donc, l'accès au service 2 doit être limité qu'aux applications qui sont sous-scrites. Dans ce cas-là, c'est le service 1. C'est le seul qui peut appeler le service 2. Et l'autorisation fait pour le service 2 doit se baser non seulement sur l'application qui appelle, donc le service 1, mais aussi sur l'utilisateur original. Parce qu'il se peut que les données qui soient retournées varient en fonction de la personne qui est en train de consommer le service. Donc, initialement, les options qu'on avait proposées, c'était, donc, l'option 1, c'était d'utiliser le back-end token du premier appel, donc le token en rouge, qui est reçu par le service 1, donc de l'utiliser pour que le service 1 appelle le service 2 en direct, sans passer par la gateway. Ce qui est une mauvaise solution, parce que, justement, on veut passer par la gateway de façon à pouvoir tracer, logger et assurer le même niveau de sécurité que lors du premier appel. Donc, ensuite, l'option 2, qu'on a considéré, c'était de faire que le service 1, il aille récupérer un token auprès du key ménagère, comme il est représenté ici, sauf que qu'il le fasse en utilisant le grand type standard offert par WSE2, qui est le Credential Grand Type. Le problème avec cette option, c'est que si on utilise ce grand type, service 1 va récupérer un token, donc le token vert qu'il récupère du key ménagère, il va le récupérer au nom de lui-même. Donc, du coup, au moment où il va faire l'appel au service 2, service 2, on va perdre la référence à l'utilisateur d'origine. Donc, avec du standard, on ne peut pas s'en sortir. Et la solution finale qu'on a implémentée, c'est celle qui est affichée ici, je vous la décris. C'est donc l'application implante, l'application 1 récupère un token auprès du key ménagère, donc ça c'est du standard, c'est le token bleu, c'est un access token qu'il utilise ensuite pour consommer le service 1, c'est la flèche 2. La gateway transforme l'access token en back-end token pour qu'il puisse être exploité par l'API. C'est le step 3, en rouge. Et puis ensuite, le step 4, c'est ça la customisation qu'on appelle. Donc, le service 1, en fait, il va récupérer un access token pour pouvoir consommer le service 2, mais cette fois-ci, il va utiliser le grand tel que nous on a customisé, le on behalf of, qui est, comme je disais, c'est une surcharge du client credentials, du standard. Et la seule différence, c'est que lorsqu'il va faire l'appel pour récupérer l'access token, il va fournir le token rouge qu'il a reçu, où se trouvent les informations de l'utilisateur général, original. Du coup, le token var qu'il va recevoir va inclure les informations de l'utilisateur original, de façon que quand il va appeler le service 2, le service 2, il connaît bien qui est la personne qui a lancé l'appel. Et ça, on peut enchaîner les appels de cette façon-là. Voilà, donc ça, c'est la première custo. La deuxième. Donc, je parlais avant, je vous disais que quand on publie une API dans WSE2, l'API peut avoir deux endpoints. L'endpoint de prod et l'endpoint de sandbox. Les URLs peuvent être différentes. Après, l'API, de soi-garde, l'API, elle est identique, mais il y a deux endpoints différents, afin de pouvoir tester ou faire de la prod. Donc, dans le domaine externe, aussi, je vous disais que uniquement l'environnement de production est exposé sur Internet. Cependant, nos partenaires externes doivent pouvoir tester leurs applications avant de passer à un prod. Ils ont donc besoin de consommer nos API de test, en plus de celles de prod. Donc, à un moment donné, on avait aussi considéré la possibilité d'exposer l'environnement de test, ce qui aurait pu résoudre le problème aussi, mais on augmente aussi notre surface d'attaque. Et puis, l'autre option, comme je vous le disais, c'est d'utiliser la production de sandbox, qui est déjà offert par WSE2. Mais il y a un petit souci, c'est que le certificat utilisé pour signer les tokens, tant pour la prod que pour le sandbox, sont les mêmes. Et ça, ça pose un souci. Parce que, peut-être que le schéma n'est pas super clair, mais quand notre API de test va recevoir un appel, et elle va recevoir un appel depuis la sandbox de prod, c'est elle qui va être appelée, elle va aller vers l'environnement de test, vérifier la clé avec laquelle on a signé le token. Donc, du coup, si c'est la clé de prod, et puis aller la vérifier en test, ça casse. Donc, la custo qu'on a faite, tout simplement, c'est aller dans WSE2, et puis faire que la clé utilisée pour signer l'appel de production et la clé utilisée pour signer le token, dans le cas de la test, soit différente. Donc, en gros, pour une API en production, l'endpoint de prod utilise le certificat de prod, l'endpoint sandbox utilise toujours le certificat de l'environnement 1-A, dans ce cas-là, test. Pour la test, la même chose. Test prod utilise son certificat de test, par contre, test sandbox utilise le certificat de dev, et puis ainsi de suite. Finalement, la troisième customisation, c'est l'insertion SAML. Donc, le contexte du problème, c'est qu'on a mis en place une nouvelle application, c'est Marlogic, qui est d'ailleurs gérée aussi par mon équipe, c'est une base de données non-SQL, qui expose beaucoup d'API, mais malheureusement, on n'accepte que des insertions SAML. On n'utilise pas le protocole OAuth2, qui est le protocole utilisé par WSE2. Donc, ces tokens-là dont je parlais avant, si on les envoie à Marlogic, ça ne va pas fonctionner. En plus, on a décidé, en face des API Marlogic, de mettre une proxy, parce qu'en fait, des API Marlogic sont très bas niveau, donc on met une proxy qui regroupe plusieurs API de façon à donner une valeur plus intéressante pour nous. Et il se peut aussi que cette proxy, qui expose une ou plusieurs API Marlogic, elle doit aussi peut-être, à un moment donné, appeler une autre API qui n'a rien à voir avec Marlogic. Donc, initialement, on aurait pensé à ces deux solutions. Faire que cette proxy-là, qui à nouveau fait d'interface entre les API Marlogic et les consommateurs, que cette proxy, elle, à partir du JWT reçu depuis WSE2, qu'elle génère de l'assertion simple. Donc, ça, évidemment, ça résout le problème, mais si on considère que ces proxy-là vont être implémentés par différentes équipes, au final, ça va faire du travail à double. On pourrait créer une librairie, mais au final, c'est une responsabilité qui va être distribuée dans plusieurs côtés. Donc, ce n'est pas terrible. Ensuite, l'option 2, c'était d'implementer juste une API qui fasse juste cette transformation. Donc, on lui fournit un JWT et puis on retourne une installation simple. Et puis, c'est à chaque fois que les proxy-là, dès qu'elles recevaient l'appel, elles doivent invoquer cet API. Là aussi, ça ferait l'affaire, mais point de vue performance, ce n'est pas terrible. Donc, finalement, la solution qu'on a décidé de mettre en place, c'est de surcharger la classe Java WSE2 qui génère les backend tokens de façon que les backend tokens continuent à s'agérer de la même façon et ils s'ajoutent à la même entête. Donc, il n'y a pas de risque de régression. On laisse l'existant tel qu'il est. Mais ensuite, la custo, elle consiste à ça. Quand l'équipe qui implémente la proxy qui expose les APIs WSE2 publie cette proxy dans WSE2 en tant qu'API elle-même, il doit juste la publier avec un tag spécifique, le tag qu'on a décidé qui s'appelle SAML, parce que WSE2 te donne la possibilité de taguer les APIs que vous publiez. Et en fait, lorsque la custo qu'on a fait en place, elle détecte ce tag et fait que quand cet API reçoit un appel, non seulement il va fournir le JWT tel qu'il le fournit pour tous les autres API, mais en plus, il va fournir une insertion SAML. Donc, c'est WSE2 qui calcule, qui génère l'insertion SAML et l'ajoute à une entête HTTP spécifique qui s'appelle X-SAML-Insertion. Donc, voilà. Donc, les proxy sont publiés de la même façon que tous les autres API. Et une fois, elles reçoivent le token et l'insertion SAML, elles utilisent l'insertion SAML pour consommer les API marlogiques et le token, si jamais ils ont besoin de consommer des API qui ne soient pas des API marlogiques. Voilà. C'était tout par rapport à Augusto. Donc, maintenant, notre avis par rapport à WSE2 a suite à deux ans d'expérience. Donc, les points positifs d'avoir un API manager. Donc, à mon avis, le point le plus intéressant est le fait qu'un API manager permet de mettre en place un standard de sécurité pour la consommation des API. Ensuite, il permet aussi de centraliser tous les API, d'avoir une espèce de marché des API. Où les consommateurs peuvent venir, voir tout ce qui est offert, même trouver des documentations, tester les API manuellement depuis le dev portal, ils peuvent le faire. Et puis tout ça. On peut aussi utiliser l'API manager pour aligner les tokens qui sont distribués aux API de façon qu'ils contiennent des attributs communs. Donc, tous les implémentateurs d'API vont tous recevoir les mêmes, ce qu'on appelle les claims. Dans le token, c'est le même contenu pour tout le monde. Et puis ça, ça permet aussi d'aligner les choses. Sinon, les points positifs, maintenant, d'avoir WSE2 comme API manager. Donc, le gros avantage, c'est la possibilité de pouvoir customiser tout ce dont vous avez besoin. Sinon, s'il y a un gros avantage, à mon avis, c'est le fait que WSE2 inclut un identity provider de base qui, comme je disais, c'est une version simplifiée de leur produit identity server. Mais même si c'est un produit réduit, les fonctionnalités offertes, jusqu'à présent, pour nous, elles ont été suffisantes. Ensuite, il y a une assez large communauté WSE2 dans le monde. Ce qui fait que quand on a besoin de quelque chose, parfois, ça a été déjà fait par quelqu'un d'autre. Donc, ça peut nous aider. Et sinon, c'est quelque chose de positif, c'est que le support WSE2 est très réactif et toujours à l'écoute des demandes qu'on leur fournit. Puis maintenant, les points négatifs. Donc, les points négatifs d'avoir un API manager, le désavantage le plus important, c'est l'introduction, bien entendu, d'un single point of failure. Donc, si l'API manager est down, en gros, vos implications ne fonctionnent pas. Ceci, bien entendu, peut être mitigé en déployant en mode cluster, mais il y a toujours le risque qu'il y a. Sinon, l'intégration d'un API manager ajoute une couche supplémentaire à l'architecture globale du système informatique. Et cette couche doit être gérée et maintenue, ce qui incrémente les coûts et puis les responsabilités du côté de l'IT. Puis, un autre désavantage qui, en fonction de vos équipes, peut être plus ou moins important, c'est le fait que les développeurs qui implémentent et concernent les API vont tous devoir s'aligner par rapport à la façon d'exposer et d'utiliser les API. Ce qui peut être vu comme un avantage, mais ça va demander du travail de leur côté, donc c'est des coûts. Sinon, ensuite, les points négatifs d'avoir WSO2 comme API manager. Donc, je dirais que, autant je disais avant que le point positif, c'était de pouvoir customiser, maintenant, je vais vous dire que le désavantage le plus important, c'est qu'on peut customiser aussi parce que trop de custos peuvent rendre l'outil difficile à gérer. dans le sens où quand il y a des nouveaux patchs qui sont déployés par WSO2, dès que vous les intégrez, vu que vous avez fait plein de custos, vous avez touché au code, ça peut casser, il faut faire gaffe, il faut aller doucement. Donc, ça peut être un désavantage. Ensuite, il est aussi important de noter que si votre instance WSO2 se trouve derrière un lot de balancer, ce qui va arriver si vous vous déployez en mode cluster, il est difficile d'upgrader WSO2 tout en ayant un 0 dans le time si vous voulez tester une instance après l'autre, parmi les trois par exemple que vous avez. Dans notre cas, on fait des upgrades avec un 0 dans le time parce qu'en fait, on upgrade les trois serveurs un après l'autre, bien entendu, et puis c'est une fois qu'on a terminé d'upgrader qu'on lance les tests de non-régression. Si vous voulez aller un après l'autre, ça va être difficile parce que WSO2, dans beaucoup de cas, il va s'appeler lui-même et cet appel va passer à nouveau par le logo de balancer et ça peut tomber dans une instance qui n'a pas été upgradée jusqu'à ce moment-là. Donc, ça peut être un peu tricky ça. Sinon, finalement, on doit avoir de très bonnes connaissances de Java ainsi que de l'outil WSO2 pour pouvoir le gérer. Donc, autant c'est facile de trouver dans le marché des gens qui connaissent Java et des gens qui connaissent Java et WSO2 qui est une outil très particulière et très complexe, ça va être un peu plus difficile. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Tu disais que vous avez évalué le coût d'exploitation de WSO2 plus optimum par rapport à TG. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que WSO2 était plus intéressant et plus économique en termes... Franchement, c'est une analyse qui a été faite avant que j'arrive. Donc, là, les chiffres, je les ai trouvés. La question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'APJ est plus cher que WSO2 ? Franchement, je suppose que... Je disais aussi qu'APJ, apparemment, ils avaient plus de fonctionnalités que WSO2. C'était plutôt tout out of the box. Donc, j'imagine que c'est la raison pour laquelle ils sont plus chers. Alors que du côté WSO2, il va falloir sûrement faire des custaux pour répondre à vos besoins. tant que vous vous économisez d'un côté, mais peut-être de l'autre, ça va devenir plus cher. Et puis, les custaux, au moment où on a fait l'analyse et puis on a estimé les coûts, on ne pouvait pas prévoir toutes les customisations qu'on allait y avoir. Donc, je suppose que c'est pour ça. Bien. TCO, oui. Oui. Vous avez chiffré justement toutes les customisations que vous avez pu faire depuis que vous avez montré. Non, franchement, on n'a pas chiffré. Donc, je veux dire, à ce jour-là, tout ce qu'on a fait comme ça nous a coûté, non, non, on n'a pas chiffré. L'idée à quoi soit-il en nombre de joueurs, par exemple ? Ça, je pense que c'est plutôt une question que peut-être SmartWave pourra m'aider beaucoup. Ça, c'est sûr. Donc, pour que tu aimes une idée, depuis que je suis arrivé, on a un support SmartWave. Donc, on a quelqu'un sur place, sur place, en remote, mais trois jours par semaine. Entre deux et trois jours par semaine. Ce n'est pas que de la custode qu'ils font. C'est aussi du support et puis voilà, elle nous aide aussi à toute cette partie de workshop et tout ça, documentation, etc. donc la partie custode, c'est peut-être 50% du travail qu'ils font. Pour avoir mis tout ça en place, vous avez aujourd'hui combien de PTI pour exploiter la solution ? Combien de personnes ? Donc, l'équipe HabibHub, elle compte avec deux personnes, mais WSE2, c'est moi le responsable de l'application de WSE2, je suis tout seul, puis mon collègue, il est en backup, mais en gros, en interne, c'est juste moi. Donc après, oui, on a côté, moi en tant que responsable d'application, après côté infra, on a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il est sur plusieurs produits, mais disons qu'il est à 20%, 30% pour tout ce qui est infra WSE2. et puis pour la partie base de données, on est ainsi quelqu'un, mais lui, il est à 100%, donc la partie BD, elle est très facile. Donc, 1,3 EPT. C'est stable ? Hein ? Ça veut dire que c'est stable, et que tu ne fais pas de votre bilan ? Non, mais ça, c'est en interne, je te dis. Après, je n'ai pas compté les 2-3 jours par semaine de SmartWave, c'est juste en interne. Et puis, du côté d'appli, on a API, etc., ou des problèmes de nombre ? De développeurs d'API, on en a plusieurs, donc... Oui, donc en interne, on en a plusieurs, donc c'est en train d'augmenter, donc le chiffre, c'est difficile. Donc développeurs, quelques dizaines de développeurs qui implémentent des applications qu'ils concernent. Après, en externe, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de requêtes encore, en externe, on a une dizaine de partenaires, on va dire, pas plus. Après, au déploiement en Roly-in-One, est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes content ou vous envisageriez de passer avec des gateways plus autonomes ? Franchement, ça va. Je trouve ça bien, parce que, bon, il y a plusieurs façons de déployer, donc sur le Roly-in-One, soit chacun dans son serveur, mais à mon avis, ça complexifie. Après, le problème de le faire en Roly-in-One, c'est que ça peut surfarger le serveur, quoi. Mais, déjà, on déploie en mode cluster, donc, tout est en prod et en test, je parle. Donc, la charge est un peu divisée de cette façon-là, mais je trouve que le serveur, il tient la route, quoi. aussi le travail de support et puis de documentation, tout ça, c'est simplifié, si tout est à la même place, quoi. Sur la partie gouvernance, vous avez parlé tout à l'heure à la fois dans les pros et dans les cons de l'importance de l'alignement. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit ? L'alignement des API, des gens qui implémentent des API et des gens qui les consomment. Donc, tout au début de la présentation, je me souviens, je parlais qu'on avait mis en place avant d'avoir de glace 2 une API board. Donc, où chaque deux semaines, les développeurs se réunissent et puis ils disent voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui est en cours par rapport aux API, je veux dire. Et puis, les développeurs qui implémentent des applications consommatrices, ils voient un peu ce qui est fait. Donc, ça, c'est toujours en place. Et ça, ça aide un peu. Donc, c'est pas seulement, ça, c'est une façon de gouverner, je pourrais le dire, de faire les choses qui n'est pas lié à WSO2, mais ça, ça nous aide vachement. Après, c'est vrai que tout ce qui est du legacy, sans faire du legacy, créer des API, ça, ça traîne, quoi. Ça, c'est plus difficile à mettre en place. Mais, il faut, à mon avis, il faut avoir une approche de ce genre, quoi, de faire ce genre de séance assez souvent parce que ça donne de la visibilité, tout le monde est au courant de tout et puis, ça aide, quoi. Et alors, pour votre roadmap, tout à l'heure, vous parliez de scalabilité technique, mais si on parle de la scalabilité organisationnelle pour faire, on va dire, augmenter de manière très importante le nombre d'API qui a leur ouverture à l'extérieur, est-ce que vous avez identifié des challenges de bambou ? Ouais, des challenges, donc, pour l'externe, les challenges qu'on a, c'est tout le temps des challenges de sécurité, je dirais, parce que, pour l'instant, le point de vue performance, ça va, largement, on a encore les ressources. Après, tout ce qui est en externe, plus on a de part en externe, plus on aura de possibilité de se faire hacker. Juste le fait que, par exemple, ils doivent récupérer des credentials, eux, ils se connectent, ils les récupèrent et puis ils les intègrent à leur fichier de config pour leur truc. La personne qui a ces crédit pourra se faire passer par eux. Donc, après, c'est un peu la responsabilité de partenaires externes, mais plus on a de partenaires externes, plus on a de risques de sécurité par rapport à ça. Sinon, l'interne, comme je disais, le challenge le plus gros, c'est de sortir de ce legacy vers une architecture plus modulaire, on va dire comme ça. Et puis, on a aussi des petits challenges parfois, même des API qui existent, lesquels on doit publier dans WF2, lesquels pas. Ce n'est pas aussi simple que de dire on publie tout. On pourrait faire ça, mais après, il y a peut-être des API qui ne sont pas aussi intéressantes à publier ou pas dans WF2. Donc là, il y a aussi pas mal de débats. C'est une phase de transition que vous avez eue entre la mise en place d'un, la gouvernance, la pays pauvre au début avec les renommances que vous avez à droite, à gauche et le fait de les ramener entièrement au niveau de WF2. Vous êtes encore en compte ? Oui. Oui, ça prend beaucoup de temps. Après, ça dépend aussi des gens, des développeurs, il y a certains qui sont super ouverts, qui aiment les nouveaux trucs, d'aller de l'avant et puis être les premiers à voir comment ça fonctionne. D'autres, qui sont un peu plus réticents, mais à nouveau, le fait d'avoir cet API board et puis de, par exemple, à ce moment-là, annoncer qu'on aura un API manager qui fonctionne tant. On a organisé aussi pas mal de workshops et puis de présentations, on a fait beaucoup de docs, on a une week-end time chez la baudouage où il y a, à mon avis, même beaucoup trop d'informations, on peut arriver à se perdre. Et puis aussi, de notre côté, on est très disponible, on est très... Les développeurs souffrent en compagnie tout au long de cette démarche, mais il est toujours en cours. Donc je disais qu'on a eu 8,5 millions d'appels en interne parce qu'il y a le CRM, ça c'est aussi une bonne idée, je trouve. L'application la plus importante, si vous arrivez à la migrer, celle-ci, c'est un exemple pour tous les autres. Donc le fait de migrer le CRM qui fonctionne très bien, il y a des millions d'appels, ça passe. Les autres applications qui sont plus petites, ils ont moins d'excuses pour ne pas vouloir passer. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ça génère, ils ont plus de confiance. Juste une question pour les credentials que vous donnez à l'extérieur. Vous avez déjà mis en place une politique de sécurité avec un sort-jeu. Ça, c'est un des trucs qu'on aurait pu faire depuis le début. Oui, donc les credentials ne changent jamais. C'est ça le problème. Donc c'est le compte qu'eux, ils utilisent pour ce connecteur devportal. Oui, ce compte, il change parce que c'est un compte nominatif. Mais les credentials, ils appartiennent à l'application que nous, on a créée. Donc ça, ça ne change pas. Ils ne peuvent pas créer une nouvelle application. Nous, tout ça, c'est fermé. Le point du backport front, c'est qu'on les pose quelque part et puis quand ils changent, il y a tout qui pète. C'est ça, c'est ça ce que je disais. Donc c'est leur responsabilité. Donc si eux, ils ne savent pas gérer ce truc. D'ailleurs, je disais, je n'ai pas fait la remarque, mais je pense que c'est intéressant. On expose juste la prod avec le endpoint de prod et le endpoint de sandbox. Donc si jamais ils veulent tester. Mais la façon dont eux, ils vont faire la différence entre ces deux endpoint, leur application, c'est parce que pour la prod, ils ont certaines credentials et pour le sandbox, ils ont d'autres credentials. Mais l'URL reste la même. Donc si jamais, donc ce n'est pas en regardant l'URL qu'ils savent qu'ils sont en train de tester. C'est la même URL, c'est l'URL de prod. Et puis s'ils utilisent les credentials de droite, c'est la prod. Les credentials de gauche, c'est le sandbox. Si jamais ils les mélangent, c'est foutu. Je crois que là-bas, il y a eu, oui. La partition de charge, vous l'avez fait comment ? Le cluster, les trois, oui, le load balancer, il fait donc du round robbing et puis il laisse, il fait du round robbing avec une persistance de une heure. Donc si vous êtes redirigé vers le serveur 1 pendant une heure, vous êtes tout le temps redirigé vers ce même serveur, à moins que le serveur tombe, par exemple, lors d'un upgrade et là, vous passez dans un des autres et puis c'est le round robbing. Donc ça veut dire que vous publiez aussi chacune des API sur les trois instances. Vous avez aussi une répartition. Vous publiez chaque API sur les trois instances, vous avez aussi une répartition. Toutes les API sont publiées dans la base de données qui est commune aux trois instances. Donc toutes les API sont disponibles dans tous les serveurs, partout. D'accord. Vous n'avez pas fait de répartition de charge, par exemple, une API publiée sur les deux premières et une autre sur les deux dernières. Non, ça, ça peut énormément complexifier parce qu'au final, qui va toujours tomber, il va y avoir un serveur qui va prendre plus de charge que l'autre. Donc nous, en principe, l'idée, c'est d'avoir du 33% de charge et puis si jamais un tombe, on s'en fout quoi. Tous les API sont encore disponibles. C'est transparent pour tout le monde. Et puis, au niveau front, ce qui est externe, vous avez d'autres systèmes de protection devant ou vous voulez dire directement la page ? Nos front-end, c'est dans d'autres systèmes de protection, oui. Oui, donc vous avez vos appuis qui vous publiez à l'extérieur. Oui. Pour le monde externe, est-ce que vous les publiez directement ou vous avez une couche ? OK, donc notre stratégie de sécurité pour tout ce que publie à l'extérieur, en gros, elle se divise en trois. Donc tout d'abord, on n'expose, comme je disais, que l'environnement de prod. Donc déjà, surface attaque, on n'expose que les API qui sont vraiment intéressants dans les gens. Donc à nouveau, pas tous les API qui existent en interne sont publiés, très peu. Et en plus, on joue aussi beaucoup avec la visibilité. Donc du fait qu'eux, ils ne peuvent pas créer des applications, ils ne peuvent pas souscrire des API, c'est nous qu'on le fait. Si jamais on a un partenaire externe qui vient vers la ville zone, elle a besoin de consommer des API X, vous n'allez voir que l'API X. Même si on a 10, vous n'allez juste voir celle-là, parce que c'est la seule à laquelle on vous donne la visibilité. Donc déjà ça. Et puis même, on joue aussi avec un élément de WSO2 qui s'appelle l'API Product que je trouve très intéressant. Donc en fait, vous publiez 10 API et puis supposons que la ville de Jolève s'intéresse à certains endpoints d'une API et certains endpoints d'une autre API. Donc en principe, vous pourrez vous donner de la visibilité sur les deux API, mais là, vous avez des endpoints qui ne vous intéressent pas, donc du coup, ça ne nous plaît pas. On ne va pas créer une troisième API, on ne va pas développer quelque chose de nouveau. Donc l'outil WSO2 lui-même, il permet de créer de façon très simple ce qu'on appelle une API Product qui va regrouper des endpoints de tous les API que vous avez, faire un peu d'ici par mois, et puis on vous donne une visibilité juste à l'API Product. Donc pour vous, c'est comme si c'était une API avec quatre endpoints, par exemple, mais en fait, il y a deux endpoints qui appartiennent à une API et puis deux qui appartiennent à une autre. Pour vous, c'est transparent, mais nous, on s'assure de réduire ça et puis aussi dans la stratégie de sécurité, on a bien sûr mis en place des limites par rapport au nombre d'attails que vous pouvez faire, non seulement par rapport à l'application, mais aussi niveau API, combien d'appels sont reçus de façon à éviter des attaques d'OS. Est-ce que pour certaines APIs, vous avez du mec du cache quelque part, par exemple, s'ils sont très demandés et où les questions sont, comme vous l'avez dit, justement derrière pour avoir la réponse, ça peut être beaucoup plus long que les millisecondes que vous présentez. On peut le faire, mais on ne l'a pas fait. Donc, il y a la possibilité si je me trompe pas dans l'outil de l'OS2, on peut le faire, mais non, on ne l'a pas fait. Pour l'instant, et puis surtout en externe, on a tellement peu d'appels que ça se pose très bien. Oui, mais en externe, il n'y a rien, mais en interne, ça a... Oui, en interne, par contre, le temps de réponse, il est assez vite. Par rapport à l'OS2, c'est vrai qu'après, l'IPI peut prendre beaucoup plus de temps. Ça, oui, c'est dans tous les cas. C'était à ce niveau-là. Est-ce que vous avez eu des besoins de ne prendre pas du cash parce que ça prenait trop de temps, 10 secondes, 20 secondes pour certaines requêtes qui se faisaient souvent ? Pas pour l'instant. Pour l'instant, ça tient. Je pense que tu voudrais un autre piège. Oui ? Une petite question. Juste pour savoir, en fait, la répartition entre les produits part-of-the-box et ce qui était développé en gros dans les API par rapport à ce qui est publié actuellement et le trafic, est-ce que ça t'a plus dans les CRM, enfin, marques logiques, etc., des produits hitter versus des API développées en interne par les armes de développeur. Donc, OK, d'accord. Donc, par exemple, tu considères que les API marques logiques, c'est des vendeurs, c'est-à-dire comme ça ? Voilà. Mais même elles, puisqu'on met une proxy en face d'elles et on publie que la proxy, donc ça nous fait du travail à nous. Mais en gros, jusqu'à présent, toutes les API qu'on a publiées dans WSE2, en interne, externe, elles ont toutes faits en interne par des développeurs vendeuses. Et puis, par rapport aux applications consommatrices, elles sont toutes aussi faites en interne. Mais, vu qu'on est en plein un projet de transformation digitale, on va sûrement changer notre mainframe et ce mainframe qu'on va acheter et puis installer, lui, il va exposer, en principe, beaucoup d'API et puis consommer aussi. Donc là, ça risque de changer un peu le ratio. Je propose de continuer parce qu'on est tout en passe. Désolé, on continue tes échanges de moins de quelques heures. En tout cas, merci beaucoup. A vous. 2022, on continue à vous. Applaudissements